Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici, sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la clé de notification. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que beaucoup m'ont posée dans le cadre de leur intégration. Comment peut-on réussir une intégration aux États-Unis? Je comprends que pour décider de faire les études, il va falloir être bien mentalement et bien psychologiquement pour pouvoir reprendre les études. Donc, quand vous manquez votre intégration, il est difficile réellement de reprendre les études et de décrocher un certificat ou bien un diplôme. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question quels sont les éléments qui vous permettent réellement de vous intégrer aux États-Unis. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici, sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la clé de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le processus d'intégration aux États-Unis, c'est un processus très déligat. Il est important. Vous vous procurez de trois éléments importants pour vous intégrer. Une fois que ces trois éléments ont été procédés, votre intégration vous semble facile et ensuite, la décision de reprendre les études et de valider les crédits pour l'obtention d'un certificat ou bien d'un diplôme vous semble plus adéquat, vous semble plus convenable. Quels sont donc les trois éléments, les trois points importants de votre intégration? La première des choses à savoir, c'est que dans le cadre de tout ce que vous aurez à faire et dans le cadre de votre inscription dans un collège ou dans une université, on vous demandera un certain nombre de documents, notamment les taxes return, c'est-à-dire l'évaluation de votre capacité financière annuelle. Mais bien avant d'arriver à cela, il va falloir que vous vous logiez. L'indépendance au niveau mental et psychologique sera en fonction de votre aisance, de votre capacité d'autonomie au niveau d'une résidence. Quand vous êtes bien sur le plan personnel, vous dormez bien, vous avez où dormir et ainsi de suite, vous pouvez maintenant penser à faire les études. Quand ce n'est pas le cas, il est évident que ça sera compliqué d'emprunter le chemin des études. Pour réussir cela au-delà des documents de taxe, il faut un crédit. Vous devez mettre une différence entre le crédit et les cas de crédit. Vous êtes nouveau aux États-Unis, la première des choses à faire une fois que vous commencez par travailler est d'aller demander une carte de crédit. Qu'est-ce qu'une carte de crédit ? C'est une carte bancaire qui a la possibilité de vous permettre des achats, même si vous n'avez pas les moyens pour. C'est-à-dire que sur la carte, la banque vous donne un certain montant, que ce soit à 500 $, 1000 $, 2000 $, ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'utiliser une partie pour pouvoir faire les achats. Une fois que vous aurez les moyens, vous allez payer. Donc, une fois que vous allez demander une carte de crédit, la seconde partie que nous appelons crédit va se décrancher. Quand vous allez vouloir louer une chambre, une maison, je ne sais pas, un appartement, le bailleur va évaluer votre crédit. Le crédit vient de l'utilisation de votre carte de crédit. Vous êtes nouveau aux Etats-Unis, vous devez savoir comment utiliser une carte de crédit. La plupart, une fois qu'ils obtiennent leur carte de crédit, que ce soit à 500 $, que ce soit à 1000 $, que ce soit à 2000 $, ils ont tendance à utiliser une grande partie, voire la totalité des 500 $ ou bien des 1000 $ donnés. Ce que vous devez savoir, c'est que la manière dont vous utilisez votre carte de crédit va impacter votre crédit. Le crédit qui sera demandé dans votre adaptation, qui sera demandé dans votre processus d'intégration réelle. Si vous voulez louer une maison, vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, on va vérifier votre crédit. Le crédit, c'est une preuve de bonne foi, une preuve de bonne moralité, une preuve de solvabilité. Donc, si vous êtes une personne solvable, une personne sérieuse, une personne de bonne foi, ça devrait se refléter dans votre crédit. Le crédit, c'est un nombre de points qu'on vous attribue chaque fois que vous utilisez bien votre carte de crédit. Donc, votre carte de crédit, votre crédit va augmenter au fur et à mesure et quand l'appartement, le bailleur de l'appartement va obliger à ce que ceux qui loisent chez lui doivent avoir un crédit de 700 par exemple ou bien 730 par exemple, la manière de vous utiliser votre crédit devrait vous amener à arriver à ces 750 là. De points. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un appartement. La manière dont vous vous logez, si vous avez un appartement ou bien vous n'arrivez pas à vous loger, tout ça devrait influencer votre décision de reprendre ou non les études ou carrément de réussir dans les études. Donc, concrètement, comment utiliser votre carte de crédit ? Sachez que le montant sur votre carte de crédit ne doit pas être utilisé au-delà de 30% de ce montant là. Si la banque vous donne 1000$, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 300$ par exemple. Donc, des 30% de ce montant qui a été donné par la banque qui se retrouve sur votre carte de crédit. Si vous utilisez plus de 30%, cela va affecter les points que le système devrait vous donner. Donc, le système va vous donner moins de points ou bien va vous réduire les points. En ce moment, cela nuit à votre crédibilité au niveau du pays. L'autre chose à savoir au niveau de votre carte de crédit, c'est qu'en fonction de comment vous utilisez votre carte de crédit, vous avez ce que nous appelons les RUOR. Les RUOR, c'est une partie de ce que vous avez dépensé que la banque vous retourne. Parfois, c'est 1% de ce que vous avez acheté. Parfois, c'est 1,5%. Parfois, c'est 2%. Parfois, c'est 2,5%. Ainsi de suite. Donc, ce que vous achetez également a une influence sur les RUOR qu'on vous retourne. Si vous achetez par exemple les habits avec votre carte de crédit, vous aurez moins de retour de RUOR. Si vous utilisez la nourriture, vous aurez un peu plus de RUOR. Si vous utilisez par exemple votre carte de crédit pour acheter l'essence, vous avez encore plus de RUOR. Donc, par exemple, vous pouvez avoir 1% quand vous achetez les habits avec votre carte de crédit. Vous aurez peut-être 2% ou bien 1,5% si vous achetez la nourriture avec. Et vous pourrez avoir 2,5% ou bien 3% si vous utilisez votre carte de crédit pour acheter l'essence pour votre voiture. Voyons maintenant les taxes return. Normalement, chaque année, chaque début d'année, d'accord, vous aurez les documents pour tout ce qui concerne votre activité au cours de l'année précédente. Financier, bien sûr. Donc, si vous avez travaillé quelque part, l'établissement ou bien l'entreprise va vous envoyer votre document de taxes que vous allez utiliser pour faire les taxes. Il est très important de faire les taxes si vous êtes nouveau aux Etats-Unis. Vous avez fait quelques mois avant le début de la seconde année. En ce moment, vous devez impérativement calculer les taxes. Ça dépendra du montant des activités que vous avez effectuées au cours de l'année précédente. C'est l'agent qui calcule les taxes qui vous diront si le montant sur votre document est assez élevé pour pouvoir calculer les taxes ou non. Mais il est important de calculer les taxes parce que quand vous aurez décidé à reprendre les études, c'est ce document de taxes return qui sera demandé. Si vous ne les avez pas, il serait compliqué d'obtenir les bourses d'études ou bien les aides financières pour pouvoir amortir les coûts liés à vos études. Donc, il est important de calculer les taxes chaque année pour vous intégrer. Pour faire aisément les études, être libre psychologiquement et mentalement, vous devez évoire physiquement, vous devez vous éloigner du stress. Le stress, très souvent aux Etats-Unis, vient du fait que vous avez concocté trop de dettes. D'où viennent les dettes ? Donc, votre intégration va dépendre également de votre capacité à réduire les dettes ou bien concrétiser les dettes. Si vous avez trop de dettes, en ce moment, vous pensez à comment faire chaque mois pour rembourser les dettes. Et en ce moment, votre stress risque d'augmenter et votre capacité à décider de reprendre les études ne sera pas au rendez-vous. Vous ne pouvez pas, dans cette situation, dans ce climat de tension, de stress, réussir vos études. Donc, il est important de vous éloigner du stress venant des dettes. Réellement, quelles sont les dettes que vous pouvez contracter aux Etats-Unis et d'ailleurs que vous devez éviter ? La première des dettes, ce qui est généralement vue, c'est la dette venant de l'achat, par exemple, d'une voiture. Parfois, parce qu'on a la capacité d'acheter la voiture qu'on veut, la voiture de nos rêves, même si on n'a pas les moyens pour, aux Etats-Unis, c'est le cas. Parfois, peut-être que vous êtes dans un état où il est obligatoire d'avoir une voiture parce qu'il n'y a pas assez de bus, si vous voulez aller travailler, il n'y a pas le bus pour aller là-bas et ci-dessus, vous devez avoir une petite voiture pour pouvoir vous déplacer et aller travailler avec. Vous n'avez pas les moyens pour acheter cette voiture, vous allez vous rapprocher de banque pour que la banque vous accompagne dans l'achat de la voiture. Maintenant, parce que vous travaillez, vous allez acheter la voiture de votre rêve. En ce moment, si vous y allez et que vous achetez une voiture plus chère que vous, c'est-à-dire une voiture qui est assez chère, que les redevances mensuelles de la voiture sont assez élevées, alors que votre travail n'est pas stable, il se peut, et que parfois, on vous demande de rester à la maison, on vous redit les heures, vous êtes stressé à tout moment. Parce que vous ne savez pas si jusqu'à la fin de ce mois, vous allez rester à la maison ou non. Une fois qu'on vous demande de rester à la maison, vous êtes stressé parce que, est-ce que vous allez avoir assez pour vous loger, pour payer les frais, pour manger, mais, et maintenant, pour payer les dettes que vous avez concoctées. Donc, évitez les dettes. Achetez, par exemple, une voiture qui est à la hauteur de vos moyens. Une petite voiture, très simple. Une fois que vous aurez bien établi aux Etats-Unis, vous pouvez acheter la voiture que vous voulez. Deuxièmement, c'est les dettes venant d'un emprunt bancaire qui n'a rien à voir avec une voiture, mais vous avez emprunté de l'argent pour pouvoir peut-être acheter quelque chose qui n'est pas une voiture, peut-être un terrain dans votre pays ou bien construire une maison dans votre pays. C'est également les dettes parce que, chaque mois, vous devez les payer. Comme une voiture, comme les redevances d'une voiture. Si vous avez une redevance pour la voiture et une redevance pour avoir emprunté de l'argent cash, vous avez deux redevances en ce moment, donc votre stress risque augmenté. Même si vous décidez de faire les études, ça sera compliqué. Vous risquerez d'abandonner à un moment donné vos études pour chercher des outils supplémentaires et répondre aux exigences de la vie parce que vous avez concocté trop de dettes. Voilà en ce qui concerne les dettes, vous devez faire très, très attention. Troisième élément que vous devez vérifier, vérifier que vous devez valider pour vous intégrer est la capacité de maîtriser la langue. Il est important, au cours de votre vie de tous les jours, de travailler sur votre capacité à entendre et à comprendre ce qui se dit l'anglais américain, qui n'est pas la même chose que l'anglais que nous apprenons dans nos pays africains. Donc, il est important que vous soyez toujours régulièrement en contact avec les américains ou bien avec des personnes qui parlent l'anglais pour pouvoir ouvrir vigueurment, comme on le dit, votre oreille ou bien vos oreilles. Il est important donc d'avoir des personnes avec qui vous discutez quand vous êtes au travail ou bien quand vous êtes à la maison, je ne sais pas. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler dans un environnement anglophone, cherchez des outils pour écouter la langue anglaise. Vous devez vous appliquer des activités d'écoute anglaise qui vous permettent réellement d'améliorer votre écoute. Parce que quand vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ce que la personne est en train de dire, il est difficile d'y répondre. Même si vous avez la capacité d'utiliser les basiques de votre langage anglophone pour faire comprendre ce que vous voulez dire, il est également important de comprendre ce que la personne qui est en face de vous essaie de vous expliquer. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler dans un milieu où beaucoup parlent anglais, il est important de vous inscrire dans les cours d'anglais. Inscrivez-vous dans un collège ou bien dans un centre pour la langue anglaise. Chaque jour, essayez de vous familiariser avec la lecture anglaise, avec le parler. C'est quand vous essayez chaque fois de faire des phrases que vous maîtrisez ces phrases-là et ensuite vous avez une certaine aisance à les utiliser. Donc, il est important que vous rapportiez des collèges pour commencer les cours d'anglais. Il est très important. Cela vous aiderait énormément. Voilà les trois points très importants sur lesquels vous devez travailler pour une adaptation, pour une insertion aux États-Unis. Une fois que vous aurez cette aisance d'insertion, vous pouvez maintenant réellement vous concentrer sur les études. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir les éléments suffisants pour votre intégration. La vidéo est réellement destinée à au nouveau arrivons aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Si la vidéo vous a semblé intéressante, le sujet vous a semblé intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un sujet, un autre sujet, portant sur les métiers, les professions, les formations. YAKASA Les